alors dans cette vidéo on va apprendre à comment regonfler un pneu avec des petites bonbonnes de co2 comme celle ci alors pour les bonbonnes de co2 ici j'en ai trois différentes celle ci c'est une 16 grammes c'est plutôt pour les vélos de course pouvez vous s'employer aussi en vtt en vélos de route avec la 16 g vous pouvez aller jusqu'à 7 bar pour un vtt 29 pouces vous allez jusqu'à deux bars en vtt il est beaucoup plus préférable ici on a des 20 grammes et si on a des 25 grammes donc avec ça avec la 25 de 25 grammes vous savez faire claquer le pneu regonfler sans problème voilà avec la 25 bar vous pouvez aller pour un vtt 29 pouces jusque 2,3 2 bar sur un vtt 29 pouces donc voilà donc ici j'en ai trois différents je pense qu'il doit en avoir aussi une 14 mais je suis pas sûr il faut que je regarde donc voilà ici on a trois différents donc 16 grammes 20 grammes et 25 grammes donc vtt vtt vélo de route maintenant si vous avez que des 16 grammes et que vous êtes en vtt vous gonfler on va dire un quart du pneu à la main avec la pompe et puis vous vous mettez la bomboine directement alors moi j'en ai j'en ai deux sur mon vtt qui sont accrochés comme ceci avec une attache spéciale je vous mettrai le lien dans la description il suffit de les dévisser on peut en mettre deux donc c'est déjà pas mal on les dévisse comme celle ci on se retrouve avec la bonbonne et ça tient super bien aucun bruit bon ici c'est déjà grosse ça devait 25 grammes donc ça tient super bien et ça au moins c'est en moins dans le sac donc voilà on peut la mettre aussi sur le vélo sans problème voilà on va serrer jusqu'au bout et que rien ne bouche alors pour gonfler vous avez avec une petite bonbonne de co2 vous avez un adaptateur comme celui ci bon il y a plusieurs sortes vous avez un côté où il y a un filet avec une petite pointe pour percer et de l'autre côté c'est le même qu'une pompe une pompe pour mettre dans la valve alors pour commencer on va simplement commencer par visser douchement simplement pour faire tenir l'adaptateur alors vous devez avoir aussi une protection pour pas avoir les doigts gelés on des protections comme celle ci on en donne quand vous achetez un kit complet ou alors avec quelques bonbonnes vous pouvez les avoir aussi mais surtout utiliser ceci pour pas avoir les doigts je dis alors pour commencer à regonfler votre pneu on va le faire avec la valve vers le haut jamais avec la valve vers le bas pourquoi parce que si vous avez du préventif votre préventif va être en bas et lui va gelé donc on met toujours la valve vers le haut alors ici comme je vais utiliser une bonbonne de 16 grammes c'est pas assez pour un pneu vtt donc je vais tout simplement un petit peu le gonfler avec la pompe contre un petit peu je commence à gonfler avec la pompe comme ça je vais enlever si vous avez une 20 grammes ou une 25 grammes c'est bon vous pouvez la mettre directement alors pour regonfler le pneu donc vous avez votre adaptateur vous venez le mettre comme votre pompe comme ceci appuyer dessus et vous tournez la bonbonne jusqu'au bout pour la percer voilà là elle est serré au bout elle n'est pas encore gonflé et c'est quand vous allez la desserrer un tout petit peu là votre pneu est gonflé voilà alors on voit ici le gel c'est normal on n'aurait plus qu'à l'enlever normalement voilà et le refermer voilà et là votre pneu est gonflé n'est plus qu'à remettre votre bouchon voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé je vous dis merci et à bientôt